voilà alors aujourd'hui kenny il a reçu sa canne décathlon la canne Xtreme 9 300 et là c'est l'ancienne la Xtreme 5 300 donc ce sont deux cannes de 3 mètres donc ça va bien pour kenny parce que comme il a que 7 ans il est petit il mesure 1 m 25 donc ça lui va très bien des petites cannes comme ça et il est super content parce que la canne Xtreme 9 300 est vraiment une canne de très grande qualité c'est une canne qui est très légère à peine un peu plus lourde que la Xtreme 5 300 et surtout elle est elle est de très 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 bonne qualité comparé à la Xtreme 5 300 et surtout le porte moulinée est différent le porte moulinée le porte moulinée de la Xtreme 5 Xtreme 9 300 vous pouvez vous pouvez dévisser des deux côtés visser et dévisser des deux côtés alors que le porte moulinée de la Xtreme 5 300 il est classique c'est un emboîtement direct il y a un seul côté de serrage c'est celui d'en bas donc j'ai mis deux moulinées six chaque t7000 ce ne sont pas des moulinées de pêche à la carte mais ce sont des moulinées polyvalents ça va très bien pour pour ce genre de pêche nous on pêche en amateur donc on n'achète pas des adonis 5000 ou des trucs comme ça super cher nous on veut vraiment que ça reste très très économique la pêche de loisirs donc ce moulinée aliexpress on l'avait acheté 18 euros il y a deux ans j'en avais acheté trois pour une cinquantaine d'euros donc c'est une très très bonne affaire c'est un moulinée t7000 qui peut supporter 270 mètres de 50 centièmes et 130 mètres de 50 centièmes et c'est un frein avant de 12 kg donc c'est super alors là le ressenti est vraiment très très bien parce que la Xtreme 5 300 elle est très très légère et quand vous prenez là quand vous prenez en main la Xtreme 9 300 vous vous rendez compte immédiatement que c'est plus du tout la même qualité la Xtreme 9 300 c'est vraiment une qualité au dessus oui c'est une qualité supérieure c'est pour ça qu'elle coûte le double 70 euros contre 35 euros le prix est vraiment justifié parce que la finition est excellente sur cette canne je suis impressionné par la finition de cette canne elle est vraiment très très fine encore plus fine que la Xtreme 5 300 qui est beaucoup plus épaisse que ce soit la partie talons ou la partie sion la Xtreme 5 300 est plus épaisse celle-là elle est beaucoup plus fine et quand vous fouettez le sion là vous sentez vraiment que c'est une action de pointe donc la différence entre ces deux cannes c'est celle-là c'est une c'est une action semi parabolique et celle-là c'est une action de pointe celle-ci c'est 50% en fibre de verre 50% en fibre de carbone et la Xtreme 9 300 c'est une 100% en fibre de carbone donc j'ai vraiment hâte de l'essayer et je vous dirai mon ressenti donc aujourd'hui c'est le bordel parce que johnny a reçu la visite de son copain annon annon est venu jouer avec johnny et dany il est dans son berceau il regarde l'ordinateur donc c'est vraiment le bordel c'est le bordel total on peut pas faire de vidéos de pêche avec des enfants aussi et bruyant voilà donc pour cette vidéo de présentation de la nouvelle canne de kenny comme kenny n'a que 7 ans comme kenny n'a que 7 ans il a le droit de pêcher qu'avec une seule canne voilà il a le droit de pêcher qu'avec une seule canne se tourner dans des étangs de première catégorie mais quand je dis que cette canne est à lui c'est que moi je vais mettre deux cannes et puis ces deux cannes sont à lui l'important c'est que sa canne à pêche prenne un poisson même si c'est moi qui l'utilise nous on fait comme ça avec kenny l'important c'est que qui à qui est la canne voilà voilà donc maintenant on a deux cannes de trois mètres pour le road pod comme on peut pêcher que avec deux cannes dans les étangs de première catégorie ben maintenant on a deux cannes homogènes la canne extrême 1 360 étant un peu trop longue il y en a une longue courte c'est pas très beau là on en a deux de la même longueur c'est très bien la canne extrême 9 300 est léger un peu plus longue pour le talent voilà le talent est un peu plus long mais le sion est un peu plus court voilà donc ça équilibre ça équilibre bien l'ensemble je dirais que celle ci fait la extrême 5 300 elle fait environ 690 grammes et celle-là elle doit faire 720 grammes ou 730 grammes c'est pas le point exact mais c'est les c'est le poids théorique parce que mon moulinet je crois que il fait 390 grammes 390 grammes plus 300 grammes la canne celle ci fait le moulinet 380 grammes et la canne elle doit faire dans les 350 grammes ou un petit peu moins ou un petit peu plus je me rappelle plus très bien donc on est sur des ensembles à moins de 750 grammes c'est très très bien c'est très maniable c'est pas très fatiguant et en action de combat on se fatigue pas trop comparé avec la canne extrême 1 360 on se fatigue très vite parce que la canne est super lourd avec le moulinet on est à 1 kg donc un adonis 5000 sur cette canne ça irait très bien mais c'est pas dans notre budget on préfère rester dans des budgets limités surtout qu'on pratique la pêche de loisirs en bordure donc c'est pas notre spécialité de lancer à 150 mètres des trucs comme ça on pêche qu'en bordure en petit qu'étant et ça ça va très bien on lancera plus facilement vers les 70 80 m voilà là en ce moment on pêche entre 50 et 60 m là avec la x39 300 on va lancer plus facilement vers les 70 m 80 m et quand j'aurai le temps je ferai des essais pour voir si on peut vraiment atteindre les 120 m mais là il va falloir que je change la tresse je mette du nylon de 25 centièmes que je mette une tête de ligne en 28 centièmes ou 30 centièmes ou en 40 centièmes en nylon pour pouvoir lancer le plus loin possible surtout que je n'ai pas de plomb de 110 grammes donc celle ci c'est une 100 grammes cela c'est une 110 grammes oui et moi malgré tout je lance pas loin parce que j'utilise des plombs entre 60 grammes et 80 grammes donc j'utilise pas la 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 pleine puissance de la canne l'année prochaine je vais acheter des plombs de 100 grammes et 110 grammes et je pense que je devrais améliorer mes distances de lancé bon les gosses ont vraiment trop de bruit c'est vraiment pas possible de faire une vidéo